Chers amis, bonjour, alors nous approchons d'une fête particulièrement importante, Noël. Noël est la fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la naissance de Jésus de Nazareth. Noël, c'est la fête chrétienne la plus connue, même si elle n'est pas biblique. De même, il est difficile de croire en la date du 25 décembre qui s'avère symbolique pour des raisons plutôt païennes. Pourtant, nous ne devons pas ignorer que cette fête révèle un mystère extraordinaire, celui de l'incarnation, la parole de Dieu faite chère. Cette parole, Yeshua, a habité tabernaclé du verbe shachan qui a donné le mot shrina, la présence divine. Donc, il est venu habiter sur terre parmi les hommes. Lisons Jean 1, 14. « Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alors, il y a une ère nouvelle avant et après Jésus-Christ. Au 6e siècle, Denis le Petit, un moine historien, cherche à savoir quand le temps des chrétiens a commencé, et pour lui, c'est l'année où Jésus est né. Denis le Petit fait ses calculs et fixe l'an 1. Un nouveau calendrier, donc, est adopté. Et désormais, il y a les siècles avant Jésus-Christ et après. Aujourd'hui, on pense que le moine a fait une erreur et que Jésus a dû naître 4 ou 7 ans avant ce fameux an 1. Hérode étant mort en moins 4 avant Jésus-Christ. Quant au 25 décembre, ce n'est sûrement pas le jour exact de la naissance de Jésus. Cette date a été choisie par des chrétiens du 4e siècle. Avant même la période chrétienne, il y avait le solstice d'hiver qui était fêté. À Rome, on fêtait les Saturnales en l'honneur du dieu des semailles et de la fertilité, Saturne. Et le culte de Mitra, divinité du soleil, était aussi le 25 décembre. Alors, on doit parler de la dynastie hérodiène. Le christianisme a commencé sous l'ère des rois hérodiens, placés par les Romains sur la Judée-Saint-Marie. Le plus connu est Hérode le Grand, un iduméen de Hédome, nommé roi de Judée en moins 37. Il a été un grand bâtisseur et notamment, il a agrandi extraordinairement le temple de Jérusalem. Et il a aussi fait des palais comme à Massada ou l'Hérodione de Téchoa. C'est aussi un homme cruel qui a fait massacrer tous les enfants de Bethléem de moins de deux ans, selon Matthieu 2.16. Les prêtres et les scribes avaient annoncé la naissance à Bethléem du roi des Juifs. Et Hérode, craignant un rival, l'avait fait rechercher pour le mettre à mort. Ainsi, il a ordonné la mort de tous les garçons de moins de deux ans. Marie et Joseph, à qui l'ange Gabriel avait conseillé de fuir en Égypte, revint lorsque Dieu leur confirma que Hérode était mort en moins 4 avant Jésus-Christ. Lisons Matthieu 2.13. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est intéressant de voir que le Sénat romain avait appelé Hérode le Grand « roi des Juifs » et de voir que Pilate a fait inscrire sur la croix concernant Jésus le titre de « roi des Juifs » « Mêlère à Yéhoudim ». De même, Dieu confirma selon la parole du prophète Osée que si Israël était le fils premier-né de l'Éternel, Yeshua était davantage encore le fils par excellence. Il y a en fait une vraie identité entre Israël et Jésus. Un parallèle peut être fait avec Moïse, quand Pharaon fit tuer tous les enfants mâles, mais Dieu protégea la naissance de Moshé, sauvé des eaux, comme il protégea Yeshua. Hérode était donc le pharaon de l'époque, et Moïse était le libérateur d'Israël, tandis que Jésus est le sauveur pour tout homme. Alors parlons de Marie, mère de Jésus. La doctrine de la virginité perpétuelle de Marie ou Myriam, ainsi que celle de l'Immaculée Conception, est un sujet qui divise les chrétiens. Il y a aussi l'Assomption, un dogme catholique établi en 1950, appelé Dormition dans la tradition orientale. La Vierge Marie serait donc montée au ciel comme Jésus. Nous croyons simplement que Myriam était une jeune fille juive, à l'égal de Myriam qui entraîna les filles d'Israël dans la danse après le passage de la Mère Rouge, de Hannah également qui cria à Dieu et enfanta le prophète Samuel, et de Déborah qui glorifia Dieu après sa victoire contre les Canadiens. Une autre parole émane du vieux Siméon, Shimon, celui-même qui attendait la consolation d'Israël. Il exprime une vision plus large encore. « Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. » Voilà exprimées les deux venues du Messie, celles qui évoquent la croix et le salut pour tout homme, et celles qui sera la gloire d'Israël avec la venue du fils de David. Marie est donc une jeune fille d'Israël, Myriam, n'ayant pas mis en doute la parole de l'ange Gabriel, acceptant d'être mère, étant très jeune, sans être mariée, et son chant, son cantique est toute à la gloire de Dieu, dans la lignée des héroïnes juives. Pourtant, Marie, Myriam restera une jeune femme ordinaire, ayant besoin de la grâce divine comme tout un chacun. Jésus la considérera comme un disciple. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mais par égard pour elle, par amour pour Marie, sa mère, Jésus la remettra dans les mains de Jean, qui deviendra comme son fils. « Mère, voici ton fils ! » Et à son disciple, il dira « Voici ta mère ! » Alors, évoquons l'histoire des trois mages. La venue de ces mages ou savants venus de très loin adorer Jésus est vraiment étonnante. Lisons Matthieu 2, 1. « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » La tradition parle de Gaspard, Melchior et Balthazar comme étant les mages d'Orient. C'est issu d'un mot perse qui veut dire « astrologue ». Ils étaient venus à Jérusalem pour adorer l'enfant nouveau-né. Et la Bible ne nous en donne ni l'origine ni le nombre. Alors, pourquoi trois ? Alors, il y a certainement des raisons symboliques. Le chiffre 3 parle de perfection, d'accomplissement divin. Et les mages ont aussi apporté trois présents différents, ce qui incite peut-être à croire que chacun en avait un. Alors, voyons la signification de ces présents, de ces cadeaux. L'or, c'est un métal royal par excellence, offert pour affirmer la royauté du Messie. L'encens, c'est une matière odoriférante que l'on offre à Dieu, marquant ainsi la divinité de Christ. La myrrhe, ce sont des aromates utilisés pour l'embaumement d'un défunt, et cela annonce la mort rédemptrice du Sauveur. Donc, la venue de ces mages reste voilée de mystère. Tout comme l'étoile qui les a guidés. Et nous sommes dans le domaine du miraculeux. Mais, ce qui importe derrière tout ce miraculeux, c'est le mystère de l'incarnation. Paul dira, Philippiens 2, 6. Il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Chers amis, nous avons à suivre l'exemple des rois mages. Ils ont reconnu en Jésus leur roi, leur dieu et leur sauveur. C'est cela le message de Noël, peu importe le jour de sa célébration. Et donc, célébrons cette fête dans la sobriété, dans la joie et dans l'espérance du salut offert à tout homme. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada